Je viens de faire une découverte. Nous sommes ici au territoire de Kaele. Et c'est quoi le nom du village ? Kineziri. Et on vient de montrer la montagne. La montagne s'appelle comment ? Kirerema. Voici, on dit que c'est là où Nkunda, à l'époque... En quelle année ? 2007. Nous étions à l'époque de tristement célèbres, plus de Seine-de-Pé. On me dit que c'est là qu'est logé Nkunda dans ses différentes montagnes. Je viens de faire une découverte. Je ne pouvais pas mourir sans... Est-ce que vous pourriez, vous qui habitez ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la petite histoire de Seine-de-Pé ici ? Nous, le Seine-de-Pé, nous étions avec eux au niveau d'ici. Nous avons vaincu avec eux. Mais ils nous tabassaient quelques fois. Ils passaient dans le quartier pour demander de la nourriture. Et si on ne donne pas, ils nous frappaient quand ils ne donnent pas. Et ils mettaient des barrières en cours de route. Les barrières, on était en train de nous demander... A chaque passage, on demande 500 frères. Si tu ne le vas pas, tu ne peux pas passer. Ou bien tu es fou et tout. Des barrières où ici ? Le village est grand ? Oui, le village est grand. Et la route qui mène vers Bukavu ici, nous sommes à... Ah, il y a une route qui mène vers Bukavu ici ? C'est la route principale. C'est celle-ci ? Oui, c'est la route qui est derrière. Regardez toutes ces montagnes-là. Ah bon ! Et vous, personnellement, vous avez eu la chance de le voir comme ça ? Oui, nous avions la chance de le voir. Il avait fait des réunions avec des jeunes garçons, des mamans, des papas. Mais en nous disant que nous allons vivre avec lui, nous allons... Il va transformer le Congo comme en Europe. Malchance et qu'il nous trompait. Et nous ne croyons pas à ce qu'il parlait. Parce que nous savions qu'il était un rebelle, qu'il n'y a aucun jour. Il pouvait atterrir la capitale de Kichassa. Maintenant, par rapport à ici, le Rwanda est situé où ? Le Rwanda est situé vers le lac. Vers les lacs là-bas ? Oui, oui. Ça a combien de kilomètres ? Non, par rapport à ici. À ici, ça peut être au moins 500 kilomètres. 500 kilomètres ? Oui. Donc lui, Kounda, quand il était ici, il dormait ici, il n'avait pas de lien avec le Rwanda. Alors, parce que ici, c'est à 500 kilomètres. On ne peut pas parler qu'il était à lien avec le Rwanda. Parce que lorsqu'il est venu, il était venu vers Goma, dans le territoire de Masufi. Il était passé ici, avec Gile Mutebous. Lorsqu'il est arrivé à Bukavu, on l'avait chassé encore à Bukavu. Encore, il retournait vers ce milieu où nous sommes. Et maintenant, à travers les lacs. Les lacs, c'est ce que je vois de loin là-bas, même si on ne sait pas les percevoir ici. Il y avait des fois des bateaux de combat aussi ? Qui arrivaient ou bien ils marchaient par terre ? Ils marchaient par terre. Ils marchaient par terre. Avec les autos. Mais seulement qu'il y avait des convois qui passaient dans la route. On va un peu marcher jusqu'au lac. Donc, il aurait fallu que j'arrive jusqu'ici. Pour venir découvrir des choses que nous vivions de loin. Et tout cela grâce à l'ex-première dame. Maman Olive Lembekabida. Qui a eu les loisirs et la bonté de me mettre dans la délégation. Ou dans sa délégation pour arriver jusqu'ici au territoire de Kaële. Pour moi, c'est la première fois. La toute première fois. C'est à combien de kilomètres de Bukavu ici ? Bukavu ici, c'est à 100 kilomètres. 100 kilomètres. Et Goma, c'est combien de kilomètres ? 5 kilomètres aussi. 5 kilomètres aussi. Donc Bukavu, Goma, c'est 200 kilomètres. 5 kilomètres. Ici, nous sommes au milieu. Ah ok. Et là ? La route la mène vers où ? La route qui mène vers le port de Tunisir. C'est la route qu'on descend comme ça ? Oui. Et de l'autre côté, là-bas, ce sont juste les maisons ? Oui. C'est un village de combien d'habitants environ ? On ne sait pas. On ne sait pas comprendre ce combien. Sur les cartographies, en 2011, on avait dit qu'à Tunisir, il y a plus de 1 755 monages. Alors en 2011, il y avait 1 755 habitants ? Oui. Vous avez un député national ici ? Nous avons au moins 4 députés nationales. Donc il y a 4 sièges ? Dans le territoire de Calais. C'est dans les territoires ? Mais j'ai dit ici au niveau du village. Nous avons 2. 2. Les territoires comptent combien de villages comme ça ? Les territoires de Calais, on compte 85 villages. 85 villages ? Centres. C'est quoi la différence entre centre et village ? Le centre, c'est là où on moque, où on pouvait prendre 1500 de là de ménage. C'est le centre. Maintenant le village, c'est là où, dans les montagnes, là où les personnes on avait quitté, maintenant on forme un seul centre. C'est-à-dire, c'est une sorte que la population on quitte le village pour entrer dans le centre, pour entrer au milieu de la route, et là où on trouve un point de la population. C'est-à-dire, la population quitte du village pour entrer au centre, et pour faire leur activité au niveau du centre. Parce qu'au niveau du village, il n'y a pas d'activité. Parce qu'ici, à la route, on peut mettre certaines activités, de vendre des haricots, vendre le maïs, le manioc, ça s'achète facilement. Mais au niveau du village, ça ne peut pas se faire, parce que chacun a sa provision dans la maison. C'est pour ce trésor que les gens quittent dans le village et entrent à côté de la route, et là où ils forment un centre. Et le centre est formé par un nombre de populations, on commence par 1500 ménages. C'est là où on commence à compter qu'ici, il y a un centre. Mais les maisons ici, je vois, ce sera même des constructions modernes. Oui. Et puis vous avez l'électricité, il y a un barrage du village ou bien c'est le courant de la SNL ? C'est le barrage du village. Le village a un barrage ? Oui. A partir de là, qui vous ? Non, à partir de la rivière. Il y a une autre rivière ici en dehors de là, qui vous ? Oui, oui, oui. Et c'est qui qui a installé ces barrages ? C'est le général Delphine Caïm qui l'aurait fait. Ah, c'est le général Delphine Caïm ? Oui. Il a fait beaucoup de choses ici alors ? Oui, oui, il avait fait beaucoup de choses ici. Et aussi, il faisait à tout moment. Pour nous, l'avantage que nous avions à notre général qui vient de nous laisser. Parce que souvent, ici, nous avions de sécurité. Deuxièmement, en ce qui concerne l'électricité, nous avions aussi renforcés pour l'électricité. Et aussi, en ce qui concerne l'élevage aussi, il y a des fermes qui nous renforcent en lin et aussi en cheux. Il y a des fermes qui donnent aussi du boulot au village. Oui, oui. Mais moi, je suis impressionné par une chose. Ce sont les maisons. C'est-à-dire, dans un village, on a l'habitude de voir peut-être des cases, des bicoques. Mais ici, je vois vraiment des maisons modernes. Ce sont des commerçants ou quoi ? Ici, c'est le centre. C'est parce qu'on construit les maisons modernes. Mais sur le village, là où il y a les cavernes, la hitte, etc. Maintenant, c'est une cunda là, qui habitait dans ces montagnes que nous voyons là. Comme vous nous l'expliquez. Dans ces montagnes-là, il n'y a pas de boas là-bas, de gros serpents ? Non, il n'y a pas de serpents. Ce sont des habitants. Ce sont des habitants qui sont... Non, mais au sommet des montagnes là-bas. Oui, oui. Il y a des habitants ? Oui, oui. Il y a des habitants. Ah, ah. Oui, oui. Donc, il y avait une maison carrément. Oui, oui. Mais d'ici, est-ce qu'il y a un moyen pour y parvenir ? Ce n'est qu'à pied, alors ? Oui, c'est en pied. On peut y parvenir à pied. Donc, si un jour, on venait ici faire l'exploration, on peut trouver la maison où c'est une cunda là-loger ? Bon. On ne peut plus la retrouver parce qu'après l'ère départ, nous avions détruit tout. Après l'ère départ, vous avez tout détruit ? Oui, oui. La population était en colère, alors ? Oui, oui, oui. Mais il y a des écoles au village quand même ? Oui, oui, il y a des écoles au village. Mais ce n'est pas bien construit ? Non. Mais vous parlez bien français, madame ? Non. Vous avez étudié ici ? Hein ? À l'incité, quoi ? À Guive. À Guive, vous avez fait quoi ? C'est là qu'elle avait étudié. Non, mais elle a fait quoi comme section ? Pédagogie. Pédagogie ? Ah, il y a combien de sections ici au village ? Non. Non. Non, mais là, plus loin, je vois un camion. Oui, c'est la route principale. Oui, c'est la route principale. C'est la route principale qui va faire avec Boukavou ? Oui. Oui, ça peut arriver. Une voiture ? Oui, oui. Apparemment, c'est facile. Mais c'est combien d'air environ ? Je ne parle pas de Jeep, hein ? Je ne parle pas de camion, mais je parle de voiture. Une voiture, c'est une heure. Avec une voiture, c'est une heure ? Oui. Parce que la moto, ça fait 45 minutes. Ah, par moto, c'est 45 minutes ? Oui. Mais 45 minutes pour 100 kilomètres. C'est 100 kilomètres, vous avez dit, non ? Oui, c'est 45 kilomètres. Ah, mais 45 kilomètres, eh ? 45 minutes pour 100 kilomètres, on peut dire que la route est en bon état. Il y a des commerçants ici. C'est quoi l'activité principale ici ? L'activité. Les gens vivent de quoi ici ? Les cultivateurs. Ce sont les cultivateurs ? Ils font quoi comme culture ? Les maniocs. Les maniocs ? Les haricots. Ah, ici, vous produisez de maniocs aussi ? Oui. Beaucoup de maniocs ? Ça, c'est les maniocs que je vois, là ? Oui. Ah, c'est les pondous, je vois. Il y a des maniocs, des patins. Mais vous allez quand même, mais dans les montagnes, là-bas, ça ne produit pas, là-même ? Ça produit. Ça produit, vous faites des champs même dans les montagnes ? Oui. Ah ! Oui. Ce ne sont pas des... Je vois comme c'était des pierres. Non, non. Il y a des parties de pierre. Sur les pierres, il y a aussi des parties de pierre. Et vous, madame, vous avez étudié ici aussi ? Oui. Vous avez fait quoi ? La pédagogie. Il n'y a qu'il n'y a plus de pédagogues ici ? Oui, oui, oui. En dehors de la pédagogie, il n'y a pas d'autres sections ? On a amené des autres sections, mais c'est... C'est l'agronomie. C'est l'agronomie ? Oui. Mais l'agronomie dans un milieu rural comme celui-ci, c'est bien, non ? Oui. Il n'y a pas des emplois. Vous n'êtes pas quoi ? Il n'y a pas d'emplois. Mais il n'y a pas d'emplois ? Oui. Et les emplois, on s'appelle aussi, c'est créé par des initiatives sur les plans locales, non ? Vous avez la terre ? Des moyens. Des moyens ? Oui. Pour faire l'agriculture, il faut quoi ? Bon. Il faut qu'on ait aussi des équipes qui peuvent faciliter à pratiquer cette culture. Mais au bord du lac ou dans les montagnes, là, ici, il n'y a pas de bêtes sauvages ? Non plus. Il n'y a vraiment pas. Il n'y a vraiment pas. Mais moi, je suis impressionné par une chose. Vous parlez correctement le français. Oui. Non, mais c'est pour dire que vous n'êtes pas si retardé que ça. On nous arrange. Vous vous arrangez ? Oui. Donc, vous vous appelez comment, madame ? Vous vous appelez comment ? Josias Nyota. Josias Nyota. Oui. Il y a des Nyota. Nyota, c'est... C'est l'étoile. 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 Ah, Nyota, ça veut dire quoi ? L'étoile. L'étoile, ici, en Swahili ? C'est Nyota. Nyota. Ici, vous êtes de Swahili, non ? Oui. En Swahili, c'est l'étoile de Nyota. Parce que moi, j'ai toujours pensé que les Nyota, on les trouve du côté de Kassai, je crois. Non. Il y en a aussi, ici ? Oui. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Et vous, monsieur, vous vous appelez comment ? Je m'appelle Isaac Mbaïo Grasse. Isaac Mbaïo ? Oui. Et vous, monsieur ? Moi, c'est Sinamakos Vababouma, une enfant. Mais c'est quoi votre activité principale ? Moi, je suis absolument enseignant. Vous êtes enseignant ? Oui. Donc, vous êtes aussi un pédagogue ? Bien sûr. Comme on dit qu'on a installé l'agronomie ici. Il faut plus inciter les gens à faire de l'agronomie. Oui. C'est adapté à votre milieu rural par rapport à la pédagogie, je ne sais pas. Et c'est tout la culture. Ah, et des gens que je vois en Ténila, ce sont ceux qui conduisent les bateaux. Les deuxièmes de Maritimes. Les deuxièmes de Maritimes. Les deuxièmes de Maritimes. Ah, des maritimes, des servis de Maritimes. Je vois quand même des constructions modernes ici. Apparemment, il y a quand même une évolution. Non, si je parle des constructions modernes, ce n'est pas seulement dans le sens de dire que ce sont des immeubles, cinq étoiles avec ça, non. Mais ce sont des constructions qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans les villages. Par exemple, chez moi, au Combo central. Parce qu'ici, nous sommes quand même dans un coin, tel que j'ai pu le remarquer, qui est quand même un peu retiré des grandes agglomérations. Il fallait traverser les lacs pendant environ une heure et demie. Des boucas pour pouvoir arriver jusqu'ici. Et ça donne quand même la lyre d'un village. Mais les constructions sont quand même modernes. Même si c'est en bois. Regardez, ça, c'est une nouvelle construction. Par exemple, celle sur une construction, ça partit à qui? C'est un médecin? Donc, vous avez des hôpitaux ici? Oui. Combien d'hôpitaux? Il y a des centres de santé et l'hôpital. Nous avons un hôpital seulement. Vous avez, vous voyez. Qui travaille en contact avec l'hôpital de Minova. Général de Minova. L'hôpital général de Minova, c'est quoi? Ils sont en contact. Donc, c'est le centre hospitalier qui fait partie aussi, lequel qui est, du coup, celui d'ici chez nous. Il est la référence de Minova. Alors, les malades qui quittent ici chez nous, ils font la référence à Minova. Minova se trouve où? L'hôpital, c'est encore... Regardez un peu cette maison-là. Je ne dis pas que c'est une maison top, mais c'est quand même une maison moderne. Oui. Donc, voilà. C'est ça que j'essaye de dire. Mais ce centre de Minova se trouve où? Le centre de Minova? Oui. Bonjour, monsieur. Moi, c'est Iyan. C'est ma sinibale. Enchanté. Merci. OK. J'étais juste en train de marcher pour rejoindre... J'ai fait partie de la délégation qui est venue ici avec maman Olive. Et je profite un peu pour découvrir le village. Merci beaucoup. C'est ça? Enchanté. Merci. Vous êtes dans quoi? Je suis enseignant. Enseignant aussi? Oui. Un pédagogue aussi? Oui. Il n'y a que des pédagogues ici? Oui. Papa, vous êtes enseignant aussi? Oui. Je suis... Je suis pédagogue. Vous êtes pédagogue aussi? Oui. J'ai fait un constat qu'il n'y a que la pédagogie ici alors? Il n'y a que la pédagogie. Il n'y a pas d'autres sections. Il n'y a pas d'autres sections? Non. Mais comment vous l'expliquez? Nous l'expliquons par le fait que les besoins de la population auparavant, c'était que ce soit l'enseignement. On n'avait pas d'autres visions. Mais présentement, on a une nouvelle vision avec les écoles techniques. Et ces écoles techniques n'ont pas de formateurs ici de qualité. Oui. C'est une difficulté que nous avons. Mais déjà, les écoles sont là sans bâtiment. Une écoles sans bâtiment, comment l'expliquez-vous? Les enfants étudient à même les sols? Ils veulent faire des maisons des habitants et rien que ça. Mais c'est important de faire porter votre voix d'abord au niveau de l'autorité, sur les plans locales. Ici, qui gère par exemple ces villes? C'est un chef du village ou vous avez... C'est qui l'autorité de l'Etat ici? Normalement, nous avons le chef de groupement. Nous avons l'administrateur du territoire. Et ici, localement, nous avons le chef de centre. Le chef de centre, hein? Oui. Et le chef de centre est au courant de toutes ses doléances? Il connaît. Il est déjà informé depuis. Mais est-ce qu'il est fait parvenir à sa hiérarchie? On ne sait pas maintenant si c'est le sujet. Sinon, nous verrons déclarer plusieurs fois nos doléances. Mais nous n'avons jamais été répondu. Bon, pour vous, par rapport à la population de votre centre ici, les taux de scolarité, vous pouvez évaluer ça à combien? Nous pouvons évaluer à 85 %. 85 %, c'est beaucoup? C'est beaucoup. Je suis impressionné. En tout cas, vous ne pouvez pas raconter plus de ces campas qui traînent dans la cour au lieu d'aller à l'école. Les autres, ils suivent vraiment le chemin de l'école. Non, mais j'essaie de dire, je suis impressionné. C'est bien. Mais comme vous l'aviez dit, il faut beaucoup plus développer des sections techniques ici, surtout beaucoup plus l'agronomie. Oui. Dans ces minières, c'est uniquement l'agronomie et la technique sociale. Ah bon. Et là, qu'est-ce que je vois? C'est le coton? Non, ce sont des filets. Des filets de frais. Des filets de frais. Des filets de quoi? Des frais. Ça veut dire quoi? Alors, ils vont jeter ça ou là qu'ils attrapent des frais. Ce sont des très petits poissons. Des très petites dimensions. Ah. Oui. Ça n'attrape pas les grands poissons? Ça n'attrape pas les grands poissons parce que les mailles sont très réduites. C'est selon les numéros. Hum. Oui. Des filets de frais. Oui, comme ça. Vous voyez. Des petits poissons là? Oui. Mais ces petits poissons maintenant, qu'est-ce qu'ils vous en faites après? On les va soit à Goma, à Bukavu et la consommation peut être aussi locale. Mais ça apparaît, ça ressemble à ce que nous appelons les Ndakala, non? Oui. Ce sont des Ndakala. Ce sont des Ndakala. Ah, des Ndakala, voilà. Oui. Donc ici, vous attrapez les Ndakala. Oui. Là, maintenant, c'est le lac Kivu, non? Ça, c'est le lac Kivu. C'est ici qu'il y avait les ports, mais qui est déjà dans un mauvais état. Il n'existe même plus. Il n'existe même plus. Il n'existe même plus. Les ports étaient laissés par les Belges. Oui. Regardez. Les ports de Kinésir. Quelle merveille. On veut voir la beauté de notre pays. Nous sommes ici au village de... Kinésiré. Kinésiré. Oui. Voilà. Et il y a un peu d'ambiance que vous créez la nuit ici. Est-ce qu'il y a des bars et des boîtes de nuit ici? Il n'y a que des boîtes de nuit, des bistrots. Des bistrots. Mais il n'y a pas de bar. On peut prendre de la bière. Oui, là, on peut prendre de la bière. Là, au bout de là, il y a des parapluies. Ah bon? Oui. Dommage qu'on n'a pas le temps. Si j'avais le temps, j'allais un peu être tiré pour découvrir. Mais moi, j'ai une phobie. Ah. J'ai une phobie contre les serpents. Au bord du lac comme ça, la nuit, vous ne trouvez pas de gros serpents? Non, non. Il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas? Non. Ah bon? Peut-être au bord de l'océan, au bord des fleuves. Mais au bord de ce lac qui vaut, il n'y a pas de serpents. Dans le lac, j'ai appris, il n'accepte aucune saleté. Ce lac qui vous accepte de la saleté, mais après un temps, il rejette tout à son bord. Oui. Il rejette tout à son bord. Oui. Ok, ok. En tout cas, et c'est dans ces montagnes-là qu'est logée Koundabattoir en 2007? Oui, au flanc de cette montagne. Au flanc de cette montagne? Oui. Il y a des habitations là-bas. Il y a des habitations, mais un peu plus loin, parce qu'il y a un espace vide, non habité, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau d'un endroit appelé Shandji. Ah, le Shandji. Shandji. On a entendu ça. Oui. C'est là qu'on raconte d'autres habitants, mais partout d'ailleurs ce sont des pâturages et des particuliers. Mais quand je regarde là, ce sont des boucles, non? Non, ce sont des chèvres. Des chèvres? Oui. Quelle santé? Quelle vitamine? D'ailleurs, celle-ci n'est pas en bonne santé. Comment vous le savez? Nous la voyons extérieurement comme ça. A voir seulement comme ça, vous savez que la chèvre n'est pas en bonne santé? Oui. Oh là là là, c'est impressionnant. Il y a des chèvres qui sont très grosses et grasses. Et quand vous la battez, vous sentez vraiment qu'elle a été très bien gardée. Bon, une chèvre comme ça ici, on la vendra à combien? Celle-là peut coûter 200 000. 200 000, c'est 100 dollars? Oui. C'est cher quand même. Oui, c'est cher. C'est cher pour un milieu comme... C'est presque le même prix que Kinshasa. Même à Kinshasa, c'est 100 dollars? Oui, presque. Bon, on dirait que ce n'est pas gros comme ça, mais c'est déjà une chèvre. Oui, c'est déjà une chèvre. Un sac de foufou de 50 kilos. Vous faites aussi des foufou avec les manuels? C'est 50 000 francs. 50 000 francs? Oui. C'est 25 dollars. Voilà, à Kinshasa, vous avez un sac de foufou de 50 kilos? Oui. Même au-delà de 50. Et je trouve que la vie est chère ici, hein? Oui, elle est chère. C'est dit à quoi? Bon, il y a nombreuses couches sociales qui viennent des périphéries, Bukavu, Goma, qui viennent chercher ces denrées alimentaires ici. Alors, à cause de ça, les denrées alimentaires, même dans ce milieu, deviennent très chères. C'est un peu la loi de l'offre et de la demande. Oui. Ok, ok. En tout cas, je suis tenté d'aller quand même visiter. On peut passer par vous pour aller visiter quand même ces bistrots-là. Le temps qu'il y a, je trouve que la maman n'est pas encore arrivé. C'est quand même Kyrie. Donc. J'avais fréquenté la même école secondaire que la maman, dans la même classe. Hein? La maman aussi est d'ici? Oui, de Kiroche. 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 Kiroche, Versaqui. Ah, Versaqui. Enfin. C'est juste au nord qui vaut. Bon, c'est vrai que moi, je connais pas. Moi, je suis du Komo central. C'est toujours la République démocratique du Komo, non? Assurément. Toujours notre pays. Je trouve ça d'une beauté. Ah bon? Non mais regardez l'air qu'on respire. L'air est frais. L'air du bord du lac. Il n'est pas pollué. Non, non. Il y a l'électricité. Il y a les courants dans toutes les maisons? Non, non. C'est dans quelques maisons. C'est ma part. C'est une petite centrale hydroélectrique. Hum. Il y a été, il y a été construite par, c'est à son âme. L'électricité générale. Ici, il n'y a pas de paix à avoir. Non mais il n'y a pas de problème. Ah. On vient d'être avec un pont. Oui. J'ai un peu peur quand même. Ah bon? Avec ma masse. Avec ma masse. Avec ma masse. Donc, tous ces gènes, tous ces filets-là que je vois, c'est pour pêcher que d'Indakal. Oui, d'Indakal. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de gros gros poissons ici. Non, non. On les pêche souvent la nuit. Les gros poissons, c'est la nuit? Oui. Pourquoi? Même ceux-ci, on va les jeter au lac. Demain matin, ils vont recueillir des filets-là. Mais pourquoi seulement la nuit? Parce que la journée, les poissons ne sortent pas de l'eau? La journée, les poissons sortent de l'eau. Mais ce n'est pas très pratique. On ne peut pas en attraper comme si on pouvait le faire la nuit. Hum. Oui. Oui. Mais on arrive vraiment à trouver des gros poissons plutôt ici. Oui, on peut facilement attraper un poisson de 5 kilos, 10 kilos. Il y a aussi de nombreuses catégories de poissons. Il y a le filapia, il y a la sulire, il y a l'anguille, il y a la tarpe. Dans ce même lac ici. Mais c'est quoi? C'est quoi l'aliment de base? L'aliment de base, c'est le foufou de manioc et alors le poisson en général. Ah, ici, ce n'est pas le maïs, mais c'est le foufou de manioc. Oui. Les maïs, ce n'est pas vraiment en abondance. Mais il y en a quand même. C'est dommage qu'on n'a pas le temps. Si j'ai la chance de revenir ici une autre fois, je dois aller visiter à Tchandju là-bas. Tchandju. 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 C'est très loin. Ah, c'est très loin? Oui. À bord d'une moto, on fait dépenser au moins 30 dollars l'allée. Et ce pont-là va tenir? Oui. Avec ma masse? Celui-ci. Oui. 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 Nous sommes en train de faire... Oui, je vois. Il y a la bière. Oui, il y a la bière. Oui, il y a la bière. Oui. La bière, elle est fraîche aussi? Oui, elle est fraîche. Oui, elle est fraîche. Oui. Vous vous approvisez. Nous ne l'avons pas encore. On ne sait pas que c'est la bière. Oui. Vous vous approvisionnez où? C'est ici même. Non, ils s'approvisionnent où? À Bokavu. À Bokavu. Moi, je vais m'asseoir aussi pour goûter un peu de bière. Merci. Je vois une bouteille ici. C'est quelle bière ça? Pardon. C'est le Mijing. Mijing. Mijing qui vient d'où? C'est le Mijing. 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 C'est le Mijing je vois. Mais ce n'est pas frais non la bière? Elle est fraîche. Elle est fraîche? Oui. Ou c'est vous qui n'aimez pas consommer ce qui est frais? Nous consommons tout seul. Eh! Malheureusement, je ne peux pas m'asseoir parce que la maman, on doit partir. Voilà que la maman a fini à la résidence du général. Et là, elle est en train de partir. Sinon, j'allais rester ici. Non, il n'y a pas de souci. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup. J'avais prévu qu'on partage la bière ensemble. Oui. Et comme on ne peut pas la partager. On va laisser ça. On va faire comme on dit à l'ingralla. Oui. Yako ka uka. Yako ka uka. J'ai fait une merveilleuse découverte. Oui. Il fallait vraiment bien vivre ça. Morir sans vivre ça, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Là, c'est la population qui accompagne Maman Olive. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Cyrèle? Si Maman Olive. Moi, d'abord, je peux les remercier de venir chez nous. Et venir nous donner... Condoléances. Oui, oui. Pour notre... Donc le général était considéré ici comme étant votre papa, quoi. Oui, c'est notre papa. Et notre frère. Si vous arrivez à Guichassa, vous pouvez s'allumer mon frère là. À Guichassa? Oui. Je ne manquerai pas. Bon. On monte un par un. Oui. Parce que les ponts... Les ponts ici ne rassirent pas trop. Mon dieu. Bon. Finalement, je suis quand même passé. Mais il faut reconnaître qu'il n'est rassuré pas trop. Mais il n'y a que des montagnes ici. Oui, il n'y a que des montagnes. Tel que celui qui a bâti sa maison là-bas. Il n'y a pas de temps. Et le soir, il est obligé de descendre et de remonter. Oui. Donc. tous ici on va vous priver de votre vie non ne vous en faites pas non mais c'est c'est impressionnant ici et la plupart d'habitations sont construites en planches vous avez beaucoup de bois ici quand vous devez exporter ici vous passez plus par par botte ce sont des pilotes motorisées comme pareil là c'est c'est la foule qui accompagne maman livre mais qu'à villa les bateaux va accoster voilà le bateau c'est l'équivou la l'équipe plutôt dans le port dont vous parlez ici qui était là avant c'était construit par les belges il était construit par un belge du nom de Marcel Costier il était colons donc les colons sont arrivés jusqu'ici même tous ces bâtiments en briques ont été construits par des colons en tout cas ces gens sont allés très loin et dans ces montagnes là il n'y a pas de richesse il y a quoi ici ici il n'y a pas de coltan il y a la castérite il y a la castérite non mais ici il n'y en a pas non ça trouve dans les montagnes dans les montagnes il y a des exploitants des gens qui exploitent c'est difficile de voir un partenaire venir jusqu'ici regardez c'est un musicien c'est un musicien traditionnel c'est un musicien traditionnel oui je sais il fait sa musique la maman est tentée de monter je crois que vous avez un dernier mot parce que sinon je vais rester ici ça va être compliqué c'est une douloureuse séparation aussi le pire que vous nous avez promis vous y tenez vraiment il y a des partenaires qui vont nous aider ici d'acheter les cafés les cortins les castérites et tout mais c'est très loin quand même non c'est pas loin un moment jusqu'ici c'est 120 km c'est toujours l'air d'ici on va garder contact bon merci beaucoup c'était un plaisir merci avec vous